Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition du journal du soir. Voici le sommaire. ... On célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la douane. Une journée spéciale qui souligne les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières. ... L'autre journée célébrée ce 26 janvier est celle mondiale de lutte contre la lèpre. Qualifiée de maladie de la pauvreté, la lèpre affecte environ 3 millions de personnes à travers le monde. ... Et puis il est indispensable pour la santé mais très difficile à produire. Le sel qui donne la saveur à nommer peut être aujourd'hui produit de façon écologique, à savoir avec le soleil. ... A nouveau bonsoir. Toutes les deux minutes, une personne en est atteinte. Et environ 200 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. La lèpre, ou encore appelée maladie de la misère, touche les populations isolées, coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux souffrent seulement de cette maladie, mais aussi ne souffrent pas seulement de cette maladie, mais aussi d'abandon, puisqu'ils sont très souvent exclus de la société, même une fois guéris. Nadej Omolade-Sani nous dit un peu plus. ... Depuis 1954, le dernier dimanche du mois de janvier est un jour d'attention de la société à l'endroit des malades de la lèpre. Encore appelée maladie de la misère, de l'ignorance et de la haute, la lèpre touche généralement les populations isolées et coupées des systèmes de santé. La lèpre, qui est une maladie infectieuse chronique due à une bactérie, le Baxi mycobatherium leprae, est perçu comme une malédiction. Les recherches scientifiques ont montré que la lèpre est une affection qui touche principalement la peau, les nerfs, les membres et les yeux. Ce Baxi mycobatherium très voisine du Baxi tuberculeux est caractérisé par sa lenteur d'évolution. L'incubation très longue et silencieuse est dure environ 5 ans. C'est une pathologie qui fait ravage dans plus de 150 pays dans le monde. A ce jour, 3 millions de personnes sont atteintes de la maladie ou en soins de réhabilitation et plus de 200 000 cas sont diagnostiqués chaque année, dont 5% chez les enfants de moins de 15 ans selon l'OMS. Au Bénin, ils sont environ 200 souffrants par an. Les malades sont tous pris en charge. Le traitement est payé par l'État. Cette politique de santé publique a été mise en place grâce à l'engagement de la Fondation Raoul Folereau. Sur les 200 cas découverts chaque année au Bénin, 70% sont contagieux, 26% sont dépistés avec des infirmités. La 67e Journée mondiale de la lèpre est célébrée ce dimanche 26 janvier 2020. C'est une occasion saisie par les associations de protection des lépreux comme la Fondation Raoul Folereau et l'Ordre de Malte pour sensibiliser les autorités sur les conditions de vie des malades. Elle est aussi une grande journée de mobilisation, de sensibilisation et de générosité envers les lépreux. Le plus souvent, le traitement de la lèpre se fait par une polychimiothérapie pendant 6 à 12 mois. Selon l'OMS, ce traitement très efficace a peu d'effets secondaires. Par conséquent, on observe très peu de rechutes et il n'y a aucune résistance connue. Eh bien, aujourd'hui, 26 janvier, les disciples de Saint-Mathieu sont également à l'honneur. C'est la Journée mondiale de la douane. Une journée consacrée à la contribution de la douane à un avenir durable avec un accent particulier sur la manière dont la douane répond aux préoccupations socio-économiques. Le slogan de cette année est la durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète. Plus de détails avec Évoire Anani. L'image de la douane dans l'opinion publique resterait attachée à la poursuite des comptes bandiers et autres fraudeurs. Au Bénin, l'agent des douanets décrit comme ce monsieur au gros ventre aignant un sifflet à la bouche, souvent rencontré sur les différents corridors et qui a la recherche des marchandises qui n'ont pas fait l'objet de dédouanements. Mais en réalité, cette administration respectée exerce traditionnellement trois missions. Tout d'abord, une mission fiscale puisqu'elle perçoit des droits et tasse. Il s'agit ici de la perception des droits de douane inscrits aux tarifs douaniers. Ces droits sont des impôts directs exigibles à l'importation comme à l'exportation. La douane fournit à l'État une bonne partie de ses ressources budgétaires. En 2017, par exemple, pour le compte du premier semestre, les recettes douanières se sont élevées à 127,3 milliards de francs CFA, soit 30% des recettes ordinaires. La douane contribue au dynamisme de l'activité économique nationale en facilitant les échanges. Il s'agit de faire bénéficier aux opérateurs économiques des avantages liés au régime douanier économique ou au régime particulier. Parallèlement aux activités fiscales et économiques qui constituent l'essentiel de sa mission, la douane brille par sa présence permanente aux frontières. Elle veille à la libre circulation des personnes et des biens, une tâche qui a valu au Bénin d'être le premier dans l'espace Yomoua durant l'année 2019. En change de registre à présent, le sel est un nutriment utile qui permet de faire ressortir les saveurs d'un plat. Indispensable pour la santé, mais très difficile à produire. Pour faciliter donc la production du sel et protéger l'environnement contre les dégâts que cause la méthode traditionnelle de fabrication, une méthode écologique a été créée. Elle consiste à fabriquer le sel à base du soleil. Davonou Flavien, environnementaliste, nous parle des avantages de cette méthode modernisée. Par le passé, les femmes de Djekbadji dans la commune de Ouida produisent du sel à partir du sol, du sol salé, utilisent les bois, détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, il faut constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. C'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc, il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse le soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc, c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeûne, pourra utiliser beaucoup de chômeurs, est-ce que vous voyez ? Parce que, quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Sémékoji où des femmes s'adonnent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion, pour dire, de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ces sel. Hors de nos frontières à présent, la République tchèque et le Sénégal s'engagent à encourager les investissements et à lutter contre la fraude fiscale. Les deux États ont signé une convention de non-double imposition. Une convention qui renforce ainsi la coopération sénégalo-tchèque. Par la signature de cette convention fiscale, la République tchèque et le Sénégal suppriment la double imposition des entreprises tchèques installées au Sénégal, la réciprocité étant applicable. Il y a une grande entreprise de tchèque au Sénégal qui va donc travailler à réhabiliter et à construire les aides pour régionales au Sénégal. C'est particulièrement important, il y a un financement important qui nécessairement engendra le paiement des impôts assez importants. Nous avons pensé qu'il y a lieu de voir comment faciliter davantage cette coopération en travaillant sur une meilleure fiscalisation de ces prestations, notamment de cette structure, parce que simplement aujourd'hui, jusqu'à la signature en tout cas de cette convention, le Sénégal et la République tchèque n'avaient pas de convention fiscale pour non double imposition. Ça veut dire que si rien n'était fait jusqu'à présent, ces prestataires, ces entreprises seraient donc amenées à peut-être subir doublement l'impôt et au Sénégal et à la République tchèque. La République tchèque et le Sénégal veulent, à travers la convention fiscale de non double imposition qui les lie, booster les investissements. La convention qui est plus importante dans la relation de la terre économique, je suis sûr qu'avec la société Transcon qui vient déjà au Sénégal, ce sont plusieurs sociétés tchèques qui viennent ensemble. Nous voudrions partager aussi dans la politique de M. le Président de la République, zéro déchet, 5000 logements aussi. Pour ça, nous devons offrir à notre société tchèque et à la société sénégale cette convention. La convention fiscale entre la République tchèque et le Sénégal constitue aussi pour les deux États un instrument de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. En nouvelle brève à présent, un chiffre, 122 000, c'est le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans causés chaque année sur le continent africain par le trafic de médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la valeur estimée du marché illégal des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure est de 118 902 milliards de francs CFA, soit 10 à 15% du marché pharmaceutique mondial. Pour le directeur du Conseil d'administration du Front international des Nations unies pour le secours d'urgence à l'enfance, la clémence dans la répression du trafic de médicaments est une aberration au moment où le commerce des stupéfiants et des armes est hautement risqué et lourdement réprimé. D'où la nécessité de criminaliser ce trafic avec des peines lourdes, c'est-à-dire au moins 15 ans de prison. Et c'est tout pour cette édition. Bonne fin de week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada